Salut à tous, c'est Turnip et bienvenue sur ce nouveau Let's Play de XCOM 2. A l'épisode précédent, on a eu un petit retour de bâton, enfin un retour de bâton, un retour de barre de fer en plein dans les dents plutôt. Et on a perdu deux soldats. Deux soldats sur une mission, alors catégorisée très difficile, mais c'est une mission de représailles, donc il fallait défendre les civils de l'attaque de l'Advent. Et on a perdu Mamadou Mbeki, qui était juste un spécialiste deuxième classe. Et, il me semble, Karen Stewart, qui était quand même servant et qui était une fière Ranger. Voilà, clairement on les a perdu, je pense à un excès de confiance. Et aussi le fait que j'ai été forcé de prendre des unités qui n'étaient pas mes unités les plus puissantes. Mais ça c'est un problème, c'est un problème de ma part, c'est moi qui cause ce problème, dans la mesure où il faudrait que je commence à un peu mieux répartir l'utilisation de mes unités. Et je pense que je vais faire ça en menant une ou deux unités nouvelles recrues ou moins évoluées que mon agence touriste, que mon A-team. à chaque mission pour m'assurer d'avoir des unités suffisamment entraînées après en cas de soucis. Ou si, comme ça s'est présenté dans l'épisode précédent, je me retrouve avec toutes mes unités blessées, toutes mes unités préférées blessées. Et je suis obligé de prendre des deuxièmes classes qui se retrouvent à mourir ou à faire mourir leurs sergents. Bref, quoi qu'il en soit, ça va me demander de répartir un peu mieux l'utilisation de mes unités. Je vais en recruter quand même deux nouvelles, parce que j'en ai perdu deux, donc ce serait pas mal que je commence à les recruter. Dès maintenant, on va mettre un soldat à l'Institut de Guérilla et on va en faire un ranger, peut-être. On va faire un ranger, ouais. Voilà. Maintenant, où en étions-nous ? Eh bien, on a pas mal de choses en construction. À savoir, le blage d'âge de la bobine qui me permettra normalement, je pense, de récupérer un peu plus d'énergie qui me permettra de construire des bâtiments en plus. J'étais en train de déblayer les débris extraterrestres ici pour construire, je crois, un atelier. L'idée, c'était ça, c'était un atelier pour avoir des gremlins qui iraient sur la bobine à gauche et le bâtiment à droite quand il sera construit. Et j'étais également en train de construire sur le Geoscape un relais radio. Et on va continuer dans cette foulée-là, sachant qu'il reste assez peu de temps, quand même, avant la fin du projet avatar. Donc, l'idée, c'est que je termine ce relais radio qui réduira le coût de construction de mes... Le coût de contact des prochaines... Des prochaines cellules de la résistance. Et surtout... Ah ben dis donc... Le prochain ravitaillement sera réduit 50%. Donc ça, c'est un peu gênant, mais on va faire avec. On ne manquait pas trop de ressources ces derniers temps. Au moins, là, on augmente un peu les ressources, quand même. Bref. Ça a un peu compensé. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Soit il y a les ressources qui sont juste à côté, soit il y a des allergies extraterrestres, des cristaux d'élirium juste là. Oh, je vais aller chercher les ressources, puisqu'on va sûrement en manquer. Voilà, maintenant, on est un peu en course contre la montre. Ouh, vraiment en course, vraiment très contre la montre. Puisque là, le projet Avatar avance d'une case. Et c'est sur le projet lui-même, ce qui fait que je ne pourrais pas réduire cette avancée-là. Cette case-là. Je vais retourner sur le vaisseau, sur le talion, voir où j'en suis de tout ça. Si je vire lui. Non, si je vire lui, on passe en sous-énergie. Centre de combat amélioré. Eux, vous êtes encore blessés. Et ensuite, bladage de la bobine, c'est encore en cours. Vous pourriez annuler ce déblayage. Ouais, je vais faire ça. Je vais virer Jennifer Eva. Aller au centre de com. Et nous, on va aller directement en Nouvelle-Australie. Puisque c'est comme ça que ça s'appelle. En Nouvelle-Australie. Contactez la résistance. De ce fait, avec un peu de chance, mes unités seront soignées. On pourra lancer directement la taxe sur le labo de recherche. 4 jours. Bon, ça devrait le faire. Donc, tout le monde a l'air d'être soigné, là. Ok, le contact a été effectué. Et on a un nouveau contact avec l'Anonésie qui est possible. Sachant qu'il y a également une base, là-bas. Très bien. Réseau d'espions. Qu'est-ce que ça fait, ça, le bonus ? Récompense pour tous les renseignements de plus de 25%. Là, on a déjà rien que 6 cas sur ce projet avatar. Et là, je peux en retirer 3. Alors, écoutez. On va jeter un oeil rapidement sur tout ce que l'on serait en mesure de faire. Sur le terrain d'essai. Il n'y a rien de particulier à faire. Sur la fabrication d'objets, qu'est-ce que je peux éventuellement faire ? Débalise-leur. Pas le cagnon magnétique parce que je n'ai pas assez de ressources. Ni le fusil gosse. Donc, on va retourner encore avec beaucoup d'armes un peu conventionnelles. Mais ce n'est pas grave. Il faut qu'on lance la mission. Parce que... Parce que sans ça, on va être vraiment à la bourre au niveau du projet avatar. Maintenant, je crois que tout le monde est à peu près là. Je vais retirer tout le monde. Et ça va me donner une petite vision un peu plus claire de qui j'emmène et qui je garde. Pour commencer. Marbelle lunette, on te prend. Antonio Spano, on te prend. Ça, c'est certain. Christophe André, on va le prendre. Et non, on ne va pas le prendre en fait. Si, il est lieutenant quand même. Je vais prendre mes trois lieutenants. Parce que mine de rien, il va falloir... Je vais laisser Aijino. Je vais prendre un grenadier. Et je pense que je vais prendre un deuxième grenadier. Et en dernier, qu'est-ce que je vais prendre ? Peut-être un autre tireur d'élite. Ah non, c'est normal que ce ne soit que les tireurs d'élite qui soient deuxième classe. Peut-être un peu trop, je pense. Parmi mes capitaines, on a un autre grenadier. Alors, trois grenadiers, ça va être un peu la fête du slip, là, les cocos. On va prendre... Bah, tant pis. On va prendre... On va prendre Aijino. Pas grave. On y va avec la grosse équipe. Comme ça, je fais exactement le contraire de ce que j'ai dit précédemment. Difficulté très difficile. Donc, il va falloir être très méticuleux. Je peux équiper pas mal de choses. Je peux mettre un viseur laser qui augmente les chances de croc critique de 5%. En fonction de la proximité de la cible. Alors ça, c'est intéressant peut-être à donner à nos... À nos... Comment il s'appelle ? À nos rangers. Autoschargeurs. Le premier rechargement d'une mission ne coûte aucune action. C'est pas mal non plus. Le soldat a 5% de chance. Et toi, le viseur augmente 5%. Alors, je vais pas te donner ça à toi. Antonio... Ton arme n'a qu'un seul slot, normalement. C'est ça. Et tu as la gâchette rapide. Donc, je vais pas te donner ça. Toi, est-ce que ton arme est améliorée ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, je vais te donner quelque chose. Et je vais te donner le viseur laser qui va augmenter les chances de coût critique. À proximité. Oui. Voilà. Ensuite, vous, nos braves grenadières. Toi, ton arme a le répéteur. Ce qui ne sert finalement pas à grand chose. Toi, mon autre fière grenadière. Ton arme a la lune est avancée. Ok. Bon, plus de 10% de viseur. On va dire que ça va aller. Et, Aijin. Je vais peut-être pouvoir te donner quelque chose de sympa. Je t'ai mis une gâchette facile. Mais est-ce que c'est vraiment si bien que ça ? La viseur augmente de 5%. Ça peut être pas mal. Ou l'auto-chargeur. L'auto-chargeur, c'est pas mal. Est-ce que je recharge beaucoup avec eux ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je serais plus tenté de donner un auto-chargeur à mon sniper. Allez, je vais te donner la lunette. Ouais, non, non. Parce que je mets toujours de façon à ce que tu puisses toucher facilement. Donc, la lunette ne te servira à rien. J'ai donné quoi ? Mon brave barbie à lunettes. Oh, je lui ai donné la lunette. Allez, hop. Comme ça, au moins, ce sera barbie à lunettes à lunettes. Allez, hop. Comme ça, ce sera fait. Maintenant, de mon côté, je vais rendre toutes les armures disponibles. Et surtout, les objets d'utilisation disponibles. Je vais équiper une de mes copines. Je vais équiper d'ailleurs celle qui est secouée, comme ça. Non, parce que vu qu'elle sera plus sensible à la panique, c'est un petit peu risqué. Donc, je vais plutôt te donner l'armure exo à elle. Et te donner, éventuellement, des grenades acides. Voilà. Toi, de ton côté, je vais te rajouter quelque chose. Tu vas prendre des fumigènes. Voilà. Toi, vu ta position, je vais te donner le détecteur. Non, je vais te donner le leur, en fait. Toi, tu vas avoir la flash. À la place de ta grenade classique, tu vas avoir la grenade flash qui se trouve être en possession de Antonio Spano. Donc, je vais plutôt lui mettre une fumigènes. Et toi, tu vas avoir la grenade flash et une médicite. Non, tu ne vas pas avoir la grenade flash. Est-ce que le jack, ça vaut la peine que je le prenne ? Je ne sais pas. Non, je vais juste prendre des risques si je le prends. Je vais plutôt lui donner la grenade flash et une médicite, comme je voulais le faire. Et Zulu. Zulu, Zulu, Zulu. Tu vas prendre le détecteur. Et là, on a une fière équipe, là. Qui, je pense, est en mesure d'y aller. Et on va y aller tout de suite, sans perdre plus de temps. Alors, j'espère vraiment ne pas avoir oublié d'avoir fait quelque chose, style équiper telle ou telle personne d'équipement ou je ne sais pas quoi. A priori, ça devrait être bon. On a une grosse équipe et on va voir ce que c'est que ces genres de missions d'attaque de labo. Parce que je dois vous dire que ça me fait un peu flipper. Cependant, 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 ça peut très bien se passer, comme ça peut très mal se passer. Poser des charges de X4, évacuer la zone de la zone des opérations. Bon, en plus, il fait quelques jours que je n'ai pas joué à XCOM 2, donc je vais être un petit peu rouillé. Je vais essayer de faire très très attention. Je ne sais pas si on arrive en camouflage, en dissimulation. Je pense, j'imagine que oui, puisque c'est une mission de sabotage. Donc je vois bien le style où on arrive en dissimulation, donc il va falloir s'en servir. Alors. Rejoignez la position indiquée et posez les charges de X4. Ok, très bien. On est en camouflage. On est en camouflage. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de civils, donc je peux peut-être essayer de m'avancer tranquillement avec mes rangers. Allez, allez, allez. Ceci dit, je me réalise que là, j'étais en hauteur et a priori, il y a pas mal de possibilités de garder de la hauteur. Et c'est très bien, d'ailleurs. C'est très très bien, cette map. On va rester en hauteur. Enfin, nous, hein. Désolé pour toi, Edjin. On t'a fait descendre en bas, mais pas grave. Oui, mon autre ranger. Qui, lui, n'a pas le camouflage. Il faut que je m'en souvienne parce qu'à chaque fois, je me perturbe tout seul en réalisant... Mais pourquoi tu ne restes pas camouflé ? C'est normal, tu n'as pas pris la compétence, espèce de gros naze. Oh là ! Oh là là ! Un codex. Ok. Alors ça, c'est un peu inquiétant, je dois admettre. Donc, on a un codex. Alors, vous ne l'avez pas vu, parce que j'avais bugué, donc j'avais un peu merdouillé sur l'enregistrement de la vidéo où je l'affrontais pour la première fois. Mais nous avons un codex et vous allez voir ce que ça fait. C'est... Coonerie. Bon, elle, elle a de quoi balancer de la grenade, quand même. On va voir que ces cooneries, ce n'est pas super gentil. Allez, on finit d'avancer correctement. Alors, toi, je ne sais pas trop comment te mettre. Je vais te mettre là, on va dire. Et Antonio, je vais te mettre sur un couvert plein. Ouais. Comment je vais ouvrir le combat ? Je pense que je vais ouvrir les hostilités à la grenade, comme je le fais d'habitude, parce que j'ai pas mal de grenades, donc on va en profiter. Antonio Spano qui est un fin tireur. Ouais, d'accord. Ok. Alors là, c'est un peu plus gênant, parce que du coup... C'est un petit peu plus gênant. Est-ce que j'ai moyen, si je recule Aejin, de ne pas les avoir en visu et de pouvoir engager le combat avec les... Les Kukunu là-haut, sans déclencher l'alarme partout. Je ne sais pas du tout. Je n'en ai pas la moindre idée, donc Aejin, tu vas te barrer. On n'a pas de limite de temps sur cette mission. Donc, je vais en profiter pour essayer de bien me placer le plus intelligemment possible. J'ai la possibilité de le faire. Les ennemis n'ont pas l'air d'être trop belliqueux, de trop se déplacer. Donc, je vais m'éloigner le plus possible du bord de la falaise pour pouvoir avoir un maximum de couverts sympas. Et surtout, ne plus être en visu de l'autre pote d'ennemis. Toi, tu es bien là. Toi, tu es très bien là. Donc, tu vas y aller. Bon, sachant que, dans le pire des cas, Barbe et Lunette sera en mesure de désactiver le soldat CVM. Néanmoins, je n'ai pas envie de prendre trop de risques non plus. Est-ce qu'on peut hacker un codex ? Ça serait rigolo quand même. Non, ça ne serait pas rigolo, visiblement. Toi, tu vois trop de choses là où tu es. Tu vois beaucoup trop de choses. Je vais te mettre bien au fond, ceci dit, tes Gunslinger aussi. Donc, si je te mets trop au fond, je ne vais pas pouvoir profiter de la moitié de tes compétences. Donc, plutôt que de te mettre au fond, je vais te mettre ici. C'est vrai que j'ai très envie d'utiliser cette nouvelle compétence où il touche tous les ennemis. Voilà. Bon, on n'a plus les ennemis, on n'a plus les autres troupes en visu. Donc, ça devrait aller. On va attendre encore un petit tour. Décharge, tu vas rester là. Dynamique, tu vas rester là. On espère qu'eux ne vont pas se mettre à patrouiller et se barrer. Rien ne se passe. J'entends des bruits. Ça fait peur. Rien ne se passe. Très bien. Et on va commencer à engager le combat. Alors, du coup, Aedjin, lui, ne bougera pas puisque de toute façon, son objectif, c'est qu'il reste en vigilance. Alors. Il reste en camouflage. Donc, je veux que tu n'aies plus la vue de lui. Je ne veux plus le voir, lui, là-bas. Et maintenant, c'est à eux. Alors, comment je vais lancer le combat ? C'est ça, la question. La question, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir lancer le combat ? Je pense que je vais demander à un de mes braves grenadiers de balancer une grosse grenade dans la gueule, les ennemis. Toi, tu as une belle vue, là, mais tu vas passer en overwatch. Toi, tu ne vas pas forcer. Si, tu vas peut-être passer en overwatch. Je vais t'avancer et te passer en overwatch, là. Espérons que je ne repère pas de nouveaux ennemis. Non. Toi, tu vas rester là. Toi, tu vas passer également en overwatch. Mais tu as la possibilité de mettre un protocole de soutien sur quelqu'un. Donc, tu vas le mettre sur celui qui a un couvert à moitié. Donc, lui. Voilà. Et là, tu as l'évaluation du danger. Donc, lui, il aura deux tirs de vigilance. Donc, ce n'est pas mal. Tu passes en vigilance. Et toi, j'hésite vraiment. Je ne sais vraiment pas quoi te faire faire. J'aurais une limite envie de t'avancer, en fait, et de te faire faire le triple tir. Et je pense que c'est ce que je vais faire, en fait. Je vais te mettre ici. Mais je crois que tu n'auras pas la vue de la moitié des mecs. Si je te mets ici. Tu n'as la vue de personne, en fait. Mais c'est dommage, en fait. J'aurais dû y penser avant. Toi, je t'ai mis en Overwatch trop tôt. Bah, c'est pas grave. On me tentera plus tard. J'ai dit qu'on y allait à la grenade. Donc, on va y aller à la grenade. Et toi, tu vas passer en Overwatch au fusil. Tant pis. Toi, tu vas être en Overwatch classique. Toi, tu ne bouges pas. De toute façon, tu restes dissimulés. Et c'est à ton tour de lancer une grenade à fragmentation. Donc, on va la lancer. Et on va détruire quelques-uns de leurs couverts. Ça évitera qu'ils viennent se planquer trop. Il a une cape ou quoi, les... C'est marrant. Non, regardez les pixels. Le rendu du truc, ça... C'est comme s'il porte une cape alors que c'est juste un effet de particules. Bon, c'est pas grave. Allez, petite grenade d'ouverture. Et maintenant, on va voir ce qu'il se passe. Je parie sur le fait qu'on en tue au moins un ou deux. On va voir ce que fait le codex. Parce que le codex a un peu tendance à faire des trucs un peu relous. Du style, se cloner. Et ça, c'est pas cool. Il se clone genre juste à côté de nous, en plus, t'enfoiré. Alors, il fait des triples saletés, des triples vrilles. Je crois que c'est un... Ah oui, c'est une... Ouais, eh bien... Parfait. Je vois pas tout ce qui se passe. Parce qu'on me censure un peu l'histoire. On a eu un clone du codex. On a eu... Les deux... Ah oui, les deux... Alors là, il s'amuse à contenter tout le monde. Ce crevard. Et faire des attacks psioniques, visiblement. Qui consiste à désactiver les armes. Ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. C'est pas ça qui va m'empêcher de... Te buter, espèce de saloperie. Il suffit juste que je te prenne à revers, c'est tout. Et je vais le faire. Mais je vais le faire par... C'est ça en fait. Il désactive les armes en... En me forçant à recharger en fait. C'est pas mal comme arme. Comme attaque. Sauf que toi, sauf que... Antonio Spano, s'il ne recharge pas, c'est pas très grave. Puisqu'il préfère tirer au pistolet. Et là, il a 58% de chance de toucher. Est-ce que je le tente ? Oui, je peux le tenter dans l'absolu. Non, je ne vais pas le tenter. Je vais plutôt recharger. Je le garde pour après. Toi par contre, est-ce que je te fais prendre le risque de... Contourner. Bon, je vais te mettre là. Et tu vas tenter un tir. Oui, il est flanqué. Non, il n'est pas flanqué pour toi. Mais 69%, ça se touche quand même. Bon, le premier pod a été... Maîtrisé assez facilement. C'est les suivants qui m'inquiètent maintenant. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on s'en sorte plutôt bien. Si j'en ai la possibilité, de toute façon, je vais faire recharger tout le monde. Comme ça, on commencera le prochain combat. Avec... Dans d'une bonne situation, surtout. Ah, mais j'ai toujours mon petit Aejin qui est camouflé. Donc lui, il va rester en fantôme et nous ouvrir la vue sur les ennemis en contre-bas. Et ça, c'est pas de chance. C'est pas de chance du tout. Je suis très triste de ce qui vient de se passer. Ah, la vache. Il ne me reste personne. Je vais faire charger tout le monde. Ah, c'est très ballot, ça. C'est très ballot. C'est très très ballot. 81%. Ah, tu tentes le tir quand même. Avec un critique en plus. Non ? Bon. Il lui reste que... Il s'est pris 5 dégâts déjà. Maintenant, il est certain que je vais prendre des dégâts sur ce tour. Je sais pas ce qu'il se passe si je laisse mes unités dans ce truc. Est-ce que ça fait des dégâts ou est-ce que c'est juste pour le fun, la petite... Le petit... Le petit effet lumineux, là. Bon, allez, montrez-moi le CEM, que je vois ce qu'il se passe. Que je sache que je vais prendre des dégâts. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Euh... Waouh ! Classe ! Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui vient de se passer, bordel de merde ? Euh... Alors... Parce que du coup, j'ai même plus la vue du soldat CEM qui s'est sûrement mis à couvert, cette crevard. Donc là, je peux éventuellement se lâcher le mec, mais... Je vais voir ce qu'il a, lui. Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Ah d'accord, en fait, il s'est rajouté 5. Il s'est rajouté 3 armures, 3 points de vie. Mais mec, c'est pas ça qui va te sauver ! 15% de critiques, c'est naze ! Euh... Alors vous savez quoi ? On va reculer. Et on va les faire s'approcher, ces petits coucounous. Tiens, toi, tu vas rester ici, comme ça. Tu auras la possibilité de tirer au pistolet ensuite. Toi, je vais te mettre ici, en vigilance. Toi, je vais te mettre ici. Sauf que, est-ce que tu n'auras pas une vue, là, si je te mets là ? Non, tu n'as pas de vue. Ici, en vigilance. Et toi, je vais te mettre ici, en vigilance. Et on va voir ce qu'il va se passer. S'il s'approche, il y a des chances qu'il se fasse tous vaporiser, quand même. Merde, pas possible. Il se passait des choses sympas dans ma vie. Et toi aussi, en vigilance. J'imagine bien le porteur de bouclier qui se ramène. Ah d'accord, en fait, tu as mis de la... Wouah ! Ça, c'était le meilleur moment, je crois, de Toyscom 2. Le CEM qui se prend pour un lapin. Oui, le bouclier est retiré, oui, tu m'étonnes. Le pauvre garçon. Qui tombe comme une merde juste après. C'était un grand moment pour moi. Et là, je ne vois toujours rien, par contre. Donc, je suis un peu inquiet. Il reste quand même le soldat bouclier. Ça m'embête un peu, parce que je ne sais pas du tout où il est. Lui, je vais faire recharger. Bien joué, ton tir, en fait. Christophe André, c'était assez magique. J'en suis un peu ému, encore. Et bien, vous, on va vous faire un peu avancer pour voir ce qu'il y a quand même en face. Même si j'aimerais éviter de déclencher de nouveaux pods. Donc, en fait, je dis ça, mais je vais attendre un peu. Voilà, ici, tu ne seras pas mal. Pour anticiper sur les tours suivants quand on se sera débarrassé du soldat bouclier. Toi, tu vas rester ici. Et toi, tu vas passer en vigilance au fusil. Est-ce que le soldat bouclier va se ramener ? Il se passe quelque chose, oui. Il vient de se prendre une grosse bastos dans son huc. Sauf que, du coup, il a flanqué Hedgin. Et ça, ce n'est pas trop cool. Mais on a une bonne visibilité. Enfin, toi, tu vois quelque chose visiblement. D'ailleurs, tu fais des trous dans le sol. À mon sens, il est décédé. Ah bah, ils sont morts ensemble. Oh, regardez, ils font de l'accrogym. Ok, bon, deux potes séchés à coup de vigilance. C'est très bien. Et nous, on n'a plus qu'à s'avancer. Et pour ça, on va utiliser ce brave Hedgin qui peut repasser en camouflage. Et cette fois-ci, ne pas déclencher des potes comme un gros naze, comme j'ai fait tout à l'heure. Alors, continuons à replacer correctement toutes les unités. Ouais, comme ça. Même si on vous tasse un peu, ce n'est pas très grave. Toi, tu vas rester là parce que tu es très bien là où tu es. Toi, tu es là. Ah non, toi, tu as le rechargement gratos, non ? C'est ça, l'idée ? Chargeur amélioré. Ah non, tu n'as pas le rechargement gratos. Donc, je suis fait recharger. Enfin, je ne l'ai donné à personne, le rechargement gratos. Je vais le donner à un sniper. Donc, je le garde, je pense, pour Antonio Spano quand il aura le fusigos. Et je crois que c'est bon pour tout le monde, là. Ah oui, tu as le rechargement, tu peux passer en vigilance. Toi aussi, tu peux passer en vigilance. Et on va s'avancer. Alors, on va s'avancer en deux coups parce que je n'ai pas envie de me refaire avoir comme tout à l'heure. Oui, je vais marcher dans une case de visibilité. On ne voit rien. Mais ça se trouve, je vais pouvoir aller poser la bombe sans que personne ne me casse les pieds. Avance, Eugene. Mais fais gaffe à toi. C'est bien vrai. On approche de la position. Ah, ok. On a repéré quelques ennemis. Rien de bien méchant, je dois admettre. Rien de bien méchant, mais personne n'a vraiment la vue. Donc, on va essayer de se caler un peu mieux. Attention, Eugene. Tu es camouflé. Même si tu es flanqué, tu es camouflé. Donc, ne stresse pas. Tu fais stresser tout le monde. Toi, de ton côté, tu n'as aucune vue. Mais je pense que si je te mets ici, tu ne les vois pas forcément. Ouais, je vais t'avancer là, plutôt. Effectivement, là, tu les vois. Mais eux ne te voient pas. Tu les vois parce que tu as le squat site. La vision commune. Sauf que là, je vais te mettre en vigilance au pistolet. Ce qui fait que s'ils bougent... Non, c'est bon, ça devrait aller. Et vous tous, vous tous, vous tous, vous tous. Je vais essayer de vous avancer un peu mieux. Toi, tu es un ranger. Donc, toi, tu es fait pour aller au contact. Toi, tu descends. Et ensuite, dynamite. Tu ne bouges pas. Toi, tu es secoué. Donc, il faudrait que tu fasses du kill, en fait, sur cette mission. Je te ferais balancer encore des petites grenades de l'amour. Au pire. Et ange, ange, ange. Je reviens. Ah, je n'arrive pas à te cliquer dessus. Voilà. Et maintenant, je vais t'avancer. Pas forcément trop au contact. Mais un petit peu. On va juste te mettre en hauteur. Là, je vais juste te laisser en hauteur, ici. Est-ce que tout le monde... Eh bien, il ne reste plus que deux. Décharge. Toi, tu vas passer là. Et toi, tu vas passer là. Deux vigilance. Comme ça, si les ennemis s'approchent un peu de nous... Ils vont se prendre quelques razades. Et en fait, c'est un peu con de ma part, dans la mesure où, du coup... Euh... Du coup, du coup, du coup... Ah, mais tu as une double vigilance. Ah, bah oui. Eh oui, oui, c'est vrai que tu as 50% de chance de faire une... Tu as trois vigilances ? Il faut se calmer, les cocos, là. Tu n'as plus de munitions, là. Est-ce que c'est parce qu'elle avait le protocole de soutien... Et du coup, elle a une vigilance supplémentaire, quoi qu'il arrive ? Ce serait cool. Ouais, là, je me disais que toutes mes vigilances qui passent... Au bout d'un moment, il fallait que ça s'arrête. Tu peux toucher, si tu veux. Oui, bien. Trois dégâts. Cinq dégâts, au total. Bon, tu ne l'as fait perdre que trois points de vue. En plus, tu l'as enflammé. C'est énorme. C'est énorme. Mais théoriquement... Voilà, on a encore un tour. Donc ça, c'est extrêmement bien. Confrontation, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose. Par contre, si je t'avance, tu as moyen de vraiment tirer sur du monde. Et c'est ce que je vais tenter. Tu peux même faire confrontation sur tout le monde. Et tu as de gros pourcentage de chance. Et on va le tenter. Allez, on va regarder ce qu'il se passe. Et je pense que ça va être assez classe. Ouais. Oh là là. Bon, c'était la classe. Honnêtement ? Honnêtement, Antonio, c'était la classe. Ah oui, ils ont eu leur compte. Il ne reste que le soldat bouclier qui est en train de prendre feu. Toi, tu as fait un travail magnifique à la vigilance. Donc je te laisse l'autorisation de recharger. Et je vais même te faire passer en vigilance à nouveau. Alors par contre, j'aimerais comprendre pourquoi tu en as fait trois. Honnêtement. Pour chaque tir de vigilance réussi, l'unité a 50% de chance. Il ne fait qu'un autre tir. Ah, ce n'est pas un seul... Ah ouais ! Donc ça peut s'enchaîner en boucle en fait. Jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de munitions. Comme ce qui s'est passé à l'instant. Là, j'ai 73% de chance. Ça se tente vraiment. Ça se tente. Et je pense que ça devrait suffire à le tuer dans la mesure où il est enflammé. Au tour suivant, il devrait perdre 2 points de vie. Ouais. On est bien. Je vais avancer un peu mon brave Aedjin. Est-ce qu'il va être en mesure... La question que je me pose, c'est est-ce qu'il pourra ensuite entrer sans perdre son... Sans perdre son... Son camouflage. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne saurais pas vous dire. De toute façon, là, je peux continuer à avancer un peu mieux mes unités dans la mesure où je sais que le soldat bouclier va y passer au tour suivant. Normalement. C'est très très puissant, le coup de la vigilance... De la vigilance multiple, là. Ça me dit limite, j'ai envie de me dire. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de... De mettre un chargeur amélioré sur les... Sur les grenadiers pour qu'ils puissent faire jusqu'à... 4 ou 5 vigilances par tour. Et maintenant... Ange, tu aimes les objets. Tu vas aller les chercher. Je te fais peut-être prendre un risque inconsidéré. Mais sache qu'on est tous derrière toi pour te défendre s'il y a un problème. Mais voilà, tu savais bien qu'il n'y avait personne. Alors pourquoi tu as paniqué ? Chargeur amélioré avancé. En plus, on me donne le chargeur amélioré. Et enfin, SPC. Vous voyez, le SPC contre ultra concentration offre aux soldats à affecter les meilleures chances possibles de résister à la panique et aux attaques pioniques. Donc, plus 24 volontés. C'est le premier SPC qu'on récupère sur cette campagne, j'ai l'impression. Peut-être qu'on en a récupéré en tout début, mais je ne me souviens plus. Donc, ce n'est pas trop mal. Alors toi, je ne vais pas te cacher derrière une bagnole parce que c'est le meilleur moyen de mourir. Et maintenant, j'essaie de voir si... Forcément, ils vont me faire évacuer derrière la map. Je sens que... Est-ce que ça ne vaut pas la peine que je fasse un peu plus avancer tout le monde ? Derrière le... Oui, je vais faire ça, je pense. Et je poserai la bombe au dernier moment, ce qui permettra d'éviter de se prendre trop de renfort dans le coin de la gueule. Sauf que je ne sais pas où c'est qu'il va me faire évacuer. C'est ça la question. C'est ça, tu ne peux pas rentrer comme ça. Il faut que tu rentres par là. Je vais te faire... Ou alors, tu peux rentrer par-dessus, remarque. Si tu passes par-dessus... Si je te fais passer là-haut. Il n'y a pas de tourelle, il n'y a pas de conneries dans le genre. Vas-y, Aijin. Peut-être que je prends un risque là, quand même. Je suis en train de remarquer que... Je ne sais pas ce qu'il y a... Non, c'est bon. Oh putain ! Ça aurait pu être très très sale. Ça aurait pu être très sale, mais du coup, Aijin, tu es dans une position là... Plus qu'intéressante. Qui va te permettre de lancer une grenade et de faire tomber tout le monde par terre. Alors, on ne va pas vous paquer trop... Parce que... Les ennemis sont colère. Toi, je vais te mettre ici. Tiens, je vais t'avancer un peu. Voilà. Alors, est-ce que je fais ce que je voulais faire ? A savoir lancer une grenade avec Aijin, quitte à perdre la... Ouais, si, je vais le faire. Sauf que je ne vois pas... Ah, c'est bien ce qui se passe. Je pense qu'il faut que je laisse Aijin ici, dans tous les cas. Et je peux lancer cette grenade juste là. Qui permettra... Si, qui permettra de faire tomber un peu tout le monde. On va le faire. J'espère que ça fait des trous dans le plafond, maintenant. Je me pose une question. Est-ce que ça va vraiment le faire ? Je ne sais pas. Et je ne sais pas comment le savoir, en fait. C'est ça, le truc. Je ne sais pas du tout. Parce que si ça ne le fait pas, Aijin est vraiment dans la merde. Aijin serait vraiment dans la merde. Et ça me ferait chier. Si je peux me permettre d'être aussi vulgaire. Remarquez, si ce n'est pas le cas, je peux toujours monter Zulu. Et au moins sécher peut-être un deuxième soldat. Ou alors je vais monter Zulu. Mais sauf que Zulu va se faire capter, si je le mets là. Là, il ne se fera pas capter. Et là, il ne se fera pas capter. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que là, il se le ferait capter ? Non. Non. On va faire monter Zulu par là. Je pense qu'il ne devrait pas se faire repérer. C'est lui qui va lancer la grenade. Ce qui permettrait, le cas échéant, à notre brave Aijin de se tirer. Sauf que la grenade n'a pas la portée que je souhaite. Ah, je suis un peu emmerdé par ce petit tour-là. Je suis pas mal emmerdé, là. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Si je les remonte de là, ils auront de la vision. Si je les remonte de là, ils auront de la vision. Je vais remonter mon sniper là-haut. Tu vas me dire si tu vois quelque chose ? Non, tu ne vois pas si tu envoies deux. Donc, en fait, je vais vous remonter un peu. Non, je ne vais pas vous remonter, mais je vais vous remettre dans une situation un peu plus adéquate. avec des meilleurs couverts pour s'assurer qu'on ne va pas s'en prendre plein la gueule par ces enfoirés là-haut. Je vais attendre un tour. Encore. Je vais vous passer tous sur des couverts pleins, déjà. Et toi, je vais te faire recharger. Je vais attendre un tour, en fait. Et ce qui va me permettre de lancer la grenade quand même avec notre brave Zoulou, notre pauvre Christophe André. Qui, là, va passer plutôt en un cœur d'un pour éviter de faire une vigilance inconsidérée. Toi, tu as une bonne vue sur les ennemis. Donc, dans tous les cas, tu vas passer en vigilance. Maintenant, toi, de ton côté, il faut vraiment... J'aimerais bien que tu aies des bras un peu plus forts. Parce que là, ta grenade, il ne va rien faire du tout. Si je te mets là, tu vas te faire repérer. Donc, ça fout en l'air mon plan. Soit je tente de lancer de grenade, dans tous les cas. Soit je... Bah, la badge de l'heure aussi, ça active. De ne pas savoir si le mur va s'effondrer, c'est ça qui me fait beaucoup de peine. Parce que vraiment, Aedjin pourrait prendre trop cher, là, si je me ratais. Et vous, là, au fait, vous êtes un peu mieux placés, finalement. Vous pourriez peut-être faire quelque chose de sympa. Aïe, c'est trop haut, hein. C'est un peu trop haut, mais je ne pense pas que ce soit dans le domaine de l'irréalisable. Si je te mettais là, toi, si je te mettais juste là, tu serais capable de faire quelque chose de bien ? Je ne sais pas, hein. Et toi, si je te mettais là, tu serais capable ? Non, je pense que là, c'est beaucoup trop loin. Parce que sinon, dans le pire des cas, j'ai la roquette. Et la roquette, ça marche bien aussi. Et ça a une meilleure portée. Passons tout le monde en vigilance. Toi, tu vas rester en vigilance. Et toi, tu vas repasser en posture défensive. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Ah, ben voilà, il sera proche de moi. Et là, j'ai une meilleure visibilité de ce qui va se passer. Et par contre, du coup, je vais venir me faire capter. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, Templier, on ne te voit pas. Et je ne sais pas pourquoi. Honnêtement. Honnêtement, on ne te voit pas. Donc, non. Là, là. Ça ne passera pas. Par contre, là, j'ai une roquette qui passera. Et je vais la tenter. On va tenter la roquette. On va tenter la roquette. Qu'est-ce que ça coûte ? Hein ? En plus, elle le fait avec plaisir. Ça, effectivement, fait des trous. Ça, on a tué deux. Ça fait mal au codex. Qui, du coup, est un peu énervé. Bien foutu, le codex. Qui remonte. Et qui réalise que... Il y a un mec, là. Du coup, il redescend. Et il commence à douter de ses choix dans la vie. De ce qu'il a mené jusqu'ici. Il fait pop des clones. Genre, super loin les uns des autres. Et offre à ce brave Antonio Spano la possibilité de tous les buter au pistolet. Mais je vais quand même tenter de faire un kill avec elle. Parce qu'il faudrait qu'elle se remette de ses émotions de la mission précédente. Ok, ça, on l'a tué. Et ça, c'est cool. Ça se voit tout de suite que je gère ! Enfin bon... Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, tu flippais. Et toi, je peux te faire faire, dans tous les cas, deux tirs de pistolet classique. Donc, on va les faire. Tu l'as écorché. Mais tu peux retirer. Tu peux retirer. Allez. Ah non, mais il ne va pas se cloner toutes les 4 secondes, ce truc de merde. Ah oui, il s'est téléporté, en fait. C'est un clone, mais c'est un clone qui se téléporte. Dans ce cas, on va passer tout le monde en vigilance et on va laisser les gens faire leur vie. Vous, de votre côté, vous avez une super bonne vue du méchant. Ce qui fait que je vais t'avancer, toi, genre ici. Sans que tu prennes feu, s'il te plaît. C'est juste un détail quand même pratique. Et là où tu es, t'as, je pense, moyen de le finir. Ah oui, carrément, oui. S'il n'était pas mort, là, il serait achevé. Et quelqu'un a gagné une promotion. Ah. Très bien. Très, très bien. Par contre, je n'ai plus de camouflage. Donc, maintenant, ça va être un peu à la dure. Toi, je te fais sprinter. Peut-être, n'est-ce pas la meilleure idée ? La meilleure idée. Voilà. Alors, je m'attendais à ce genre de choses. Je m'attendais un peu à ça. Dans tous les cas, je ne vais pas me prendre la tête dans ce cas. Je vais juste me dépêcher de poser la bombe. Mais eux, on va les attendre. Quand même. On n'est pas des petits kouinous. On va les attendre gentiment. Comment on va les attendre ? Comme on peut. Alors, toi, tu vas rester là. Tu vas te mettre là. Je vais te mettre en Overwatch. Et toi, je vais t'envoyer le protocole de soutien. Je vais envoyer le protocole de soutien à Antonio. Est-ce que je peux le sélectionner facilement ? C'était lui, je crois. Ouais. Comme ça, il aura une vigilance en plus au sniper. Toi, tu vas rester en vigilance. Toi, tu vas rester en vigilance. Toi, tu vas attendre peut-être le tour suivant avant de poser cet explosif. Ouais, tu vas attendre juste un tour. Et toi, tu vas reculer un peu pour t'offrir peut-être éventuellement une visibilité sur les ennemis qui vont se poser. parce que je veux la grosse surprise. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont me larguer ? Ça, ça m'inquiète un peu. J'ai l'impression que c'est reste des soldats de la donne classique. Et un soldat CEM. Alors, un soldat CEM, ça va aller au pire. on va pouvoir le hacker. Mais dans tous les cas, il y a quelques vigilances qui vont au proc et qui vont être, je pense, assez marrantes. Pour commencer, un tir de sniper. Tu as une grosse perte de visibilité. Tu as une deuxième, normalement. Oui, vas-y. Tu peux tirer. Vas-y, oui, brûle. Je sais. Là, lui, tu lui voulais du mal. Non, mais il est mort, lui. Il avait tant de points de vie que ça. Donc, toi, de toute façon, tu as réussi ta première vigilance. Donc, tu vas pouvoir faire la seconde. Et si tu le souhaites, je t'offre la possibilité, l'autorisation de faire la dernière. Toi, tu as raté ton tir, lamentablement. Et toi, tu as réussi à toucher, même si tu as explosé la moitié des cailloux. Bon, on est bien là, je pense. On est plutôt bien, je pense. Oh, je vais pouvoir se le finir. Lui, je devrais pouvoir le terminer assez facilement en deux tirs de flingue. Avec main fulgurante, d'abord. Ta gueule. Voilà. Et un tir classique au pistolet. Voilà. Lui, ça aurait été réglé assez facilement. Et toi, je pense que tu es en mesure de le finir tout aussi simplement. Il est tombé comme une merde, j'aime beaucoup. avant de vous approcher. Bon, c'est une bonne nouvelle. Visiblement, on n'a plus qu'à poser la charge et on va pouvoir se casser. Dans le doute, je passe tout le monde quand même. Je recherche tout le monde et je passe en vigilance. Et toi, tu vas pouvoir poser le X4. Il est où le point d'extraction ? Ah, c'est moi qui le mets. Il va juste en plein milieu de la rue. Allez, hop. Comme ça, voilà. J'ai bien calculé mon coup. Comme ça, lui, ne peut pas y aller tout de suite. Quelle naze. Bah, tu vas aller là. Bon, évidemment, il n'y a pas d'autres ennemis dans la zone. Donc, je n'ai pas à me poser trop de questions. Donc, ça, c'était le chemin le plus court pour toi. Ah bah, effectivement. Les lasers, ça va te découper en petites rondelles. Donc, tu dédies Je vais éviter. Alors, les missions de sabotage de... De... Comment dire ? De sabotage de base n'ont pas l'air d'une grande difficulté. Je peux te faire te barrer, remarque. T'as tant qu'à faire. Et je pense que tout le monde peut se casser facilement. Voilà. Toi, tu y vas. Toi. Tu vas y aller aussi. Toi. Tu vas y aller. Toi. Tu vas y aller. Et j'ai peur que mon sniper soit un peu tout seul, là, pour le coup. Bon, c'est pas grave. Mec, c'est une machine de guerre au flingue. Bon, tu vas attendre encore un petit tour. C'est un petit peu loin parce que t'as fait un petit peu le héros. Voilà, fin du tour. C'est à toi. Et maintenant, tu te casses. Bravo. Bon, une mission rondement menée. On va gagner un peu de temps sur le projet Avatar. Mais il faut quand même que je continue un minimum la mission. Voilà, là. Il y a des endroits où ça a explosé mais je n'avais pas mis de charge. Bon, alors c'est une mission qui s'est quand même très très bien passée. 17 tours, c'est d'ennemis tués. Ennemis tués par tour, 0,82, ça se tient. Fondage de tir réussie, 100%. Ouais, en même temps, là encore, je n'ai pas pris de risque sur les tirs tentés. Autre que des vigilances. C'était minimum 73%, je pense. Donc honnêtement, c'est normal qu'il y ait beaucoup de tir réussie. Plus visé par l'ennemi, ils n'ont jamais eu le temps de m'attaquer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La seule chose, la seule vraie action à l'ennemi, ça a été le sabotage de mes armes par le codex. Au final, au final, ça a été quoi. Bon, ça remet du bon moqueur comparé à la mission précédente où ça a été quand même assez compliqué pour le coup. On a perdu deux bons soldats, enfin du moins un bon soldat et un soldat en qui j'avais beaucoup d'espoir. Après, en termes de promotion, je suis pas sûr. Alors quand même, sur 16 ennemis tués, il doit bien avoir au moins une ou deux promotions faciles. Je sais qu'il y en a une. Allez, Jean en a gagné une, il me semble. Et après, je ne sais pas qui d'autre. Franchement, si Antonio Spano n'en a pas gagné, je crie au scandale. C'est un scandale. C'est un scandale, je vous dis. Bon, vas-y. Allez, Jean. Qu'as-tu implacable ? Si vous tuez un ou plusieurs ennemis pendant votre tour, vous gagnez un déplacement supplémentaire ou escrimer, obtenez des attaques à l'épée supplémentaire sur les ennemis qui approchent vos attaques encore. Je vais te donner implacable parce que ça a l'air extrêmement marrant. Bon, tu ne peux pas faire l'acération sur l'acération mais tu peux au moins peut-être fusil à pompe sur fusil à pompe sur fusil à pompe. Parfait. Alors, on a deux cerveaux de codex. Sympa ! Et un chargeur amélioré avancé et un SPC ultra concentration. Sympa. Je verrai à qui le donner. Recule du projet avec TARD 3 et ça, c'est une bonne nouvelle. Et lui, il a volonté rétabli et renforcé. Et on va aller voir ce qui se passe un peu de ce côté-là. Le projet avatar recule mais pas tant que ça encore. On a six cases. Et oui, il me reste quoi ? Construire la salle de décryptage. Et ça, je pense que je vais la lancer en direct si j'en ai la moyenne. Mais je crois que je n'en ai pas les moyens. Putain, le cryptage, il me faut 125 ressources et 5 de puissance qu'on aura quand on aura terminé le blanche de la bobine. Et on va juste passer un petit peu le temps maintenant pour le faire. Qu'est-ce qu'on va aller faire d'ailleurs ? Est-ce que je n'allais pas contacter genre la nouvelle Indonésie ? Ça pourrait être marrant. Autant qu'à faire. Ou alors peut-être le nouveau Brésil. On va faire les choses dans l'ordre. Comme ça, on aura un bonus de continent. la question que je me pose c'est si j'enlève les ingénieurs des salles par exemple qui augmentent mes contacts, est-ce que ça va gueuler ? Ah, très bien. Un nouveau Ranger donc comme je le souhaitais. Et maintenant, je veux voir qu'est-ce que je veux comme nouvelle unité. J'ai un peu un milliard de tireurs d'élite. Je vais prendre un nouveau spécialiste. À la limite, des spécialistes, je ne sais pas. Bon, si je fais un spécialiste comme ça, j'aurai des troupes un peu. Je vais plutôt faire en fait un autre Grenadier. Vous savez quoi ? Parce qu'en fait, des spécialistes, en général, j'en prends un par mission. Peut-être que c'est une erreur mais je me dis que ça vaudrait peut-être la peine d'avoir plutôt des Grenadiers au cas où. Alors, un nouvel salle disponible pour la construction et l'installation. Ah, non, en fait, je peux juste construire. Je peux juste faire un relais de puissance mais surpuissant là. D'accord. Je ne vais pas le lancer forcément parce qu'il me manque des sous mais ceci dit, j'ai moyen d'en récupérer pas mal des sous. Que vais-je faire ? Il me faut et ça, la meilleure relation, combien ça me coûte en comparaison ? Là, je gagne 2 d'énergie. Par contre, là, je gagne 150 ressources. Ouais, je vais peut-être plutôt lancer la bobine de construire le relais de puissance. Voilà. On l'assigne à la tâche et on va faire et on va dire que la vidéo se termine. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. Dans tous les cas, on va revenir très très rapidement sur la suite de cette campagne qui commence à bien se dérouler et qui nous fait approcher à un grand pas vers la fin du projet avatar. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne journée. A la prochaine. Ciao.